bienvenue sur ma chaîne et bienvenue aux nouveaux arrivants aujourd'hui je vais vous faire une vidéo technique pour vous apprendre à faire des smock il y a deux manières de faire des smock soit avec un fil élastique donc c'est ce que j'ai fait ici et que je vais vous montrer donc c'est parfait pour s'intéresser à un vêtement voilà juste ici en dessous ça crée le bas d'un top d'ailleurs je vous apprends cette technique car nous allons l'utiliser dans le top que j'ai dessiné juste ici et que nous allons prendre la semaine prochaine voilà pourquoi aujourd'hui je vous fais une vidéo technique donc il ya deux manières comme je vous disais de faire des smock soit on le fait avec un fil élastique soit si vous n'avez pas de fil élastique vous pourrez obtenir un effet smock grâce à des fils de france mais bien sûr vous n'aurez pas du coup ce côté élastique donc il faut le prendre en compte pour l'essayage de votre vêtement donc quand même tout de même je vous recommande la version élastique qui est vraiment plus rapide et qui donne un meilleur effet mais voilà je tenais à vous expliquer les deux méthodes j'espère que cette vidéo va vous plaire c'est parti je vous montre voilà je vais vous expliquer comment on fait des smock donc j'ai préparé mes deux tissus que je veux se moquer donc il ya deux manières de faire soit on le fait avec du fil élastique soit on le fait directement en fronçant le tissu donc ce qui est important c'est que la longueur que vous voulez obtenir de smock il va falloir la multiplier par un et demi donc je vais vous montrer la première méthode la première méthode c'est qu'on prend du fil élastique et on prend notre canette et on va l'enrouler nous mêmes à la main j'enroule comme ça le début pour que ça tienne voilà et ensuite je vais l'enrouler mais tout en mettant une tension sur le fil et enrouler et l'important c'est d'essayer de garder toujours la même tension et on enroule directement sur notre canette donc c'est l'étape un peu longue et il faut vraiment essayer de mettre toujours la même tension sur le fil c'est ça qui est important il faut que ce soit bien enrouler partout sur la canette je le fais dans un sens puis de l'autre et voilà j'essaie de toujours mettre la même tension c'est le plus important pour bien réussir les smocks voilà je vais faire ça pour commencer ça suffira et après vous allez l'installer comme vous installez votre canette normale et on va mettre la positionner vraiment comme on positionnerait un fil tout à fait standard on fait comme d'habitude on attrape le fil de la canette voilà on va bien tirer le fil en arrière pour pas qu'il ne gêne et surtout qu'il ne désenfile pas donc je le tire bien en arrière et après il va falloir régler la tension donc d'habitude aller en automatique et là pour la première méthode avec le fil élastique je vais la mettre au maximum je vais également mettre le point au maximum mais ça c'est à vous de décider en fonction de l'effet que vous voulez donc ici où il attend l'aiguille elle est toujours centrée je la laisse et je vais mettre mon point ici je le mets au maximum et ensuite soit vous tracez avec un fait très passable les lignes que vous voulez tous les combien vous voulez des smock moi je vais faire tous les 1 cm soit vous vous fiez au repère de votre machine donc voilà je réinstalle tout correctement et voilà et je vais faire ma première ligne de smock et je me base à cette ligne pour le faire tous les 1 cm donc l'important ça va être de ne pas oublier le point d'arrêt au début et aussi à la fin et on va bien tendre le tissu au fur et à mesure que l'on avance donc vous voyez là comme je fais avec mes mains je tends bien mon tissu de part et d'autre donc voilà j'ai fait attention de bien tirer mes fils en arrière et là voilà on a fait notre première ligne et après on va bien tendre pour faire la seconde ligne coupez vos fils au fur et à mesure pour ne pas faire de nœuds entre les différents smock donc c'est parti je vous montre la deuxième ligne et je n'oublie surtout pas mon point d'arrêt au début et à la fin et voilà toujours pareil je tends vraiment bien mon tissu avec mes deux mains de part et d'autre donc voilà j'ai fait ma deuxième ligne et je vais continuer comme ça jusqu'à la fin et c'est tout à la fin que j'aurai vraiment cet effet smock donc là je vais faire une série de lignes pour vous montrer l'important ça va toujours être ça on tire bien le tissu on n'oublie pas son point d'arrêt au début et à la fin et surtout on coupe aussi les fils au fur et à mesure et on tire de grands fils en arrière au niveau de notre machine pour ne pas désenfiler donc voilà l'effet que ça fait c'est vraiment idéal pour ceintre et un vêtement ça va vraiment faire un super effet sur le bas d'un top ou pour resserrer en bas de la poitrine mais voilà c'est assez long et il faut prévoir assez de fils là tout ce que j'ai enroulé j'ai pu faire que quatre lignes de smock donc faut vraiment faire une grosse bobine pour ne pas la refaire à chaque fois et voilà maintenant je vais du coup vous montrer la seconde méthode la seconde méthode c'est en fait on va simplement faire un fil de france et ça va aussi nous faire des smock en les laissant à intervalles réguliers donc là du coup je vais changer mes réglages cette fois ci je vais mettre la tension moins forte parce que quand on fait plus et fort c'est pour faire quand on fait x2 sur le tissu mais là on a fait x1,5 donc je vais plutôt mettre ma tension à 7 laisser mon point au maximum et je vais remettre du coup ma planète de fils normal avec des fils de france je suis juste ici et voilà donc là cette fois ci ce qui est important c'est de laisser des grands fils derrière au cas où ça france pas assez pour qu'on puisse tirer dessus et là je vais faire la même chose sauf que là au contraire on ne fait ni de point d'arrêt au début ni à la fin on fait toujours pareil on va le faire à intervalles réguliers pour que ce soit joli donc voilà ce qu'il faut retenir quand on le fait avec france c'est qu'on ne fait pas de point d'arrêt ni au début ni à la fin et on laisse deux grands fils donc il faut faire attention de ne pas faire des nœuds sinon voilà pour avoir vraiment cet effet de smoke l'important c'est d'être à intervalles réguliers tout le temps voilà et là j'obtiens des smog mais avec un fil de france et vous pouvez choisir de détendre un peu vos fils si vous le souhaitez mais le mieux c'est de choisir directement le bon réglage pour pas avoir réglé les fils au moins vous pouvez les couper au fur et à mesure et pas faire de nœuds donc voilà ça c'est les smogs sans fil élastique et là c'est l'effet avec le fil élastique c'est quand même voilà je trouve un effet plus joli et c'est quand même un peu plus rapide et il y aura au moins le côté élastique qui est aussi pratique quand on veut s'entraîner le vêtement voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez hâte d'être à la semaine prochaine pour mettre tout ça en application si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à me mettre un petit pouce ça fait toujours plaisir à vous abonner si ce n'est pas encore fait et appuyer sur la cloche pour être averti des prochains tutos n'hésitez pas non plus à me laisser un commentaire je ne manquerai pas d'y répondre je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo 1